Aujourd'hui, le réchauffement climatique commence à marcher. Pour vous l'expliquer, j'aurais pu inviter ma copine Greta, mais vu qu'elle donne de l'urticaire à pas mal de monde, et que l'urticaire ça provoque des démangeaisants, et 15 gratins ont contribué au réchauffement de l'atmosphère, on va pas en rajouter une couche. Le réchauffement climatique, c'est le constat fondé sur des mesures faites par des scientifiques grâce à le thermomètre que la température moyenne de la Terre a augmenté d'environ 1 degré depuis le milieu du 19e siècle. Presque tout le monde s'accorde à dire que la principale cause de ce réchauffement, c'est l'effet de serre, généré par les gaz que les humains émettent en brûlant du pétrole et du charbon, ou en rasant des forêts dont le but est d'absorber le CO2. À propos de gaz, le saviez-vous, les flatulences humaines aussi, ça réchauffe la planète. Mais à coups d'un demi-litre par personne et par jour, femmes incluses, fois 8 milliards, ça représente qu'un millième des émissions d'une seule centrale à charbon. Donc les petits péteaux en s'info. Ça c'est une bonne nouvelle, hein mémé ? C'est mieux dehors que dedans. Le constat que la Terre se réchauffe et que les humains y contribuent largement est partagé par 99% de la communauté scientifique mondiale, dont les travaux sont compilés par le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC. Alors, s'il y en a qui ont des infos comme quoi ces blouses blanches auraient fait une faute de calcul, faut sans autre leur adresser un petit mail, hein ? Bon, et puis alors, ça fait quoi un peu de chaleur en plus ? Eh ben, ça fout un monstre pétché ! Première mauvaise nouvelle, dans un scénario optimiste envisagé par le GIEC, si les températures augmentent de seulement 1 degré d'ici 2005, le niveau des mers pourrait monter d'un mètre ou plus, ce qui ferait disparaître un quart du Bangladesh. Bon, c'est loin le Bangladesh. Mais c'est quand même mal fait ! Parce que chacun de ses habitants émet seulement 0,6 tonnes de CO2 par 1 contre 14 tonnes pour chacun d'entre nous les Suisses. On est vraiment des cochons ! Et des cochonnes aussi, hein ? Deuxième mauvaise nouvelle, pour s'assurer qu'on reste dans ce scénario optimiste, chaque habitant de la planète ne devra pas émettre plus de CO2 qu'un Bangladeshi, en renonçant au voyage en avion, en abandonnant sa bagnole, en arrêtant de se chauffer au mazo, en devenant végétarien et en cessant d'acheter des trucs inutiles sur Zalando. Eh ben, on n'est pas sortis de l'auberge ! Parce que personne fait ça ! Ben oui, c'est pas à la disparition de 2-3 papillons non comestibles d'Amazonie ou d'un glacier dans les Alpes-Uranaises qui va faire pleurer dans les chaumières helvétiques, ou bien... Heureusement, en 2005, on aura sûrement colonisé Mars et on pourra y exporter notre mode de vie actuel et nos pailles en plastique sans aucune mauvaise conscience ! Bon, faudra quand même enfiler une windjack, parce que le climat n'est pas encore très réchauffé par là-haut ! Et puis, on pourra pas emmener tout le monde ! C'est cher, un billet de fusée ! Mais ça, c'est pas un problème ! Puisque d'ici là, la montée des eaux, les incendies, les tremblements de terre, les tsunamis et tout le toutim auront éliminé tous les pauvres ! C'est quand même bien foutu, non ?